Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Seiker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et nous allons review une ranquette, une ranquette un petit peu spéciale puisque vous avez, vous le voyez ici, pas mal de tanks dans la compo à droite. Alors c'est un peu la compo avant l'heure, la fameuse compo que je vous avais un petit peu parlé avant la sortie du nouveau Rome Healer qui sortira donc mercredi puisque ça y est il arrive le patch ruby, on est aux portes du patch avec cette monstruosité qui arrive, c'est les compos avec plein de tanks, un heal et Rome qui risque d'exister. Donc là nous regardons, nous sommes sur une compo à trois tanks avec un Grok et une Sky, donc Sky sans doute affaiblissement je pense. En phase 2 il y a une compo un petit peu plus traditionnelle, Victor, Strix, Maldamba, Kan et Terminus. Donc quel est le problème de genre de compo ? Il faut voir s'ils ont assez de dégâts pour tuer les tanks. En fait c'est toute cette complexité, c'est d'arriver à réussir à tuer les tanks suffisamment rapidement avant qu'ils aient eu tous le temps de vous buter. Donc ce qui est fort avec une compo avec plein de tanks, c'est qu'ils ont un grand pool de PV qui fait que par exemple si vous prenez un Shaleen, ça peut vite devenir un enfer quand tu as trois tanks sur toi. Par exemple Shaleen, on en parlait hier soir en stream, c'est quand même 1000 de dégâts toutes les 0,5 secondes, ce qui n'est pas dingue. Alors oui, vous me direz, vous pouvez prendre la flèche à 1300, mais la flèche à 1300 au prochain patch, elle aura 6 secondes de CD. Donc ça sera, voilà, après vous avez votre puits de flèches qui peut être pas mal, mais si vous avez un petit shield pour pouvoir le temporiser, genre une hache qui dépose son shield au moment où il y a la puits de flèches de Shaleen, bah c'est bien 1000 de dégâts toutes les 1,5 secondes que Shaleen fera. Par exemple Shaleen, c'est pas un personnage à DPS phénoménal. Si on prend par exemple BK, un Bomb King et que vous le jouez ce que vous voulez, sujet de la couronne ou réaction en chaîne, ça change rien sur un personnage qui a à peu près 2000 HP, il faut le savoir. Donc vous mettez trois bombes sur quelqu'un, ça vous prend 1,5 secondes à peu près, et vous avez calé plus de 2000 écates de dégâts, donc 2500 je crois, 2500 à peu près en trois bombes, et ça vous a pris 1,5 secondes. Donc là on est vraiment sur un personnage qui a énormément de daga par seconde, par exemple, voilà, contre du triple tank, BK est un incroyable personnage. Victor, c'est un personnage correct, il a un DPS par seconde qui est assez violent, s'il met tout dans la tête. Strix, c'est du 1008, donc s'il met dans la tête c'est pas mal, même s'ils ont réduit la cadence de tir du personnage, ça reste quand même un bon burst. Mais il faut réussir à mettre les balles dans la tête. Donc là on va regarder un petit peu tous les talents, donc c'est la Fufu sur Strix, pour le moment la Fufu va marcher, puisqu'on le voit, il n'y a pas de Illuminate choisi dans l'équipe adverse. C'est un Victor Grenade, bon c'est à la mode en ce moment. On aura également un Maldamba, Maldamba élu des esprits bien sûr, déluge de balle, et un Victor, un Terminus écrasement. Alors Terminus écrasement c'est pas mal contre un Rome qui dash, puisque vous pouvez lui cancel, après ici il y a quand même pas mal de mécanique pour lui cancel, il y a le stun de Maldamba sans fire, le KB, l'outil, et le stun de Terminus. Donc on va regarder un petit peu. Il y a pas mal de Français dans cette game, parce qu'il y a Bila, il y a X-Vetux, et il y a Draco, Draco qui est un membre de la Reiki Ice, et qui m'a demandé de regarder cette game pour voir s'il faisait le bon taf avec Yago. Donc on va regarder un petit peu, alors je crois qu'il a planté au départ, oui oui, on le voit faire une boucle comme ça, ça veut dire que c'est un bot, c'est un bot avec la Yago. Donc on va voir est-ce qu'une double tank, double, enfin double support, c'est pas une sky heal, avec une double support avec une sky affaiblissement, est-ce que ça gagne leur ligame sans en étant en 4 contre 5 ? C'est un peu la question qu'on va se poser, donc on est parti. Vatux va sur le point, sky essaye de passer, le moulinage de Terminus, c'est un Terminus moulinage ? C'est un Terminus moulinage avec les charges ? Non pas du tout, c'est un Terminus normal, avec si on tire dans son siphon, il régénère, enfin il charge plus facilement, et atteindre un ennemi avec shock attack, il recharge le siphon. Non, non, c'est un Terminus normal. La sky qui passe tranquillement dans le dos, le Strix était au taquet, bien sûr, il n'y a que deux chemins sur, on en a parlé l'autre jour sur la vidéo où c'est difficile de planquer. On essaye de tuer Terminus, on essaye de tuer Maldambam, on n'y arrive pas, et double kill pour le moment du Strix. Donc c'est la classique, le sniper qui fait le taf pour réussir à le chercher. Bon, Draco est un bot pour le moment, donc c'est le Strix qui a complètement fumé du mauvais shit, parce qu'il est quand même en train de taper une Yagora à FK, on voit bien qu'elle est à FK, alors qu'il a un Fernando à 2 mètres. Donc là, le Strix vient d'avoir le Game Sense d'un Bronze 5, désolé, mais là c'est vraiment... Mais comment on peut faire ça ? Mais putain, je me pose la question, autant que vous, comment on peut ne ignorer ? Pourtant, Fernando, ça fait... Pourtant, il est large, quoi, le mec, hein, il est dans une armure de Gundam, là. Il est visible, le perso, pourtant. Victor, le Maldamba qui met un siècle à réussir à mettre un heal sur le Victor, mais c'est pas grave. Hop, tac, on va se mettre sur le Grok. Donc c'est un Grok qui chie des totems, hein, voilà, on est habitué maintenant sur Liker TV, je sais pas pourquoi tu mets le rayon, parce que t'es habitué à, peut-être, domaine spirituel. Qui va être... Hop, d'ailleurs, et le Grok ne fait aucun bruit. Ah, le bug de son, oui ! Tu m'étonnes, il va pas beaucoup crever s'il fait pas de bruit. Donc, Khan vient quand même de déjà récupérer un ulti. Ça, c'est quand même pas dégueu et je crois qu'il s'est piffé sur l'ulti. Non, il a chopé Vétux et il le fout dans le vide en visant vers le bas. Donc là, bon point pour Sarana, qui montre, qui connaît bien le principe du... Si tu le mets vers le bas, il va toucher le sol avant, ce qui fait qu'il ne peut que crever. Même un Atlas meurt comme ça. Vous n'avez pas le temps d'appuyer sur votre F, en fait. Voilà, c'était juste histoire de le dire. On attend que la Iago charge et qu'elle achète un item, hein. La Iago se met sur le coin. Voilà, bon, on sait très bien que c'est pas ce qu'il faut qu'elle fasse et c'est parce que Frédrakos, il était connecté. Parce que ça, c'est une Iago qui ne sert à rien. Bien joué. Rappelons quand même que vous avez beau être fufu, Victor peut vous ulti la gueule. En fait, Victor, il peut viser un endroit et si vous êtes fufu à cet endroit-là, vous allez vous prendre les bombes qui vont tomber dessus. Parce qu'en fait, ça détecte les fufus. Donc, c'est vraiment un ulti très très fort. Pourquoi ? C'est sans doute un bug, mais qui a été gardé par IRS parce qu'ils n'arrivent pas à le corriger. Voilà. Parce que la logique là-dedans, elle est quand même assez faiblarde. Mais à moins que ça soit un pistolet, enfin une paire de jumelles infrarouges. Voilà. Mais sinon, il y a peu de logique. On va aller se mettre sur le Strix. Pour le moment, qui est open bar, qui est tranquille. La petite fenêtre ici. Voilà. Donc, comment on est bon avec Strix ? On est bon avec Strix quand on sait exactement où est le centre de son écran. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre une petite pastille. Vous savez, les petites pastilles... Ah oui, vous savez, quand vous avez un classeur et vous savez, vous abîmez parfois les feuilles du classeur. Et en fait, il y a des petites billes qui existent qu'on mettait dans les trucs des classeurs pour que le truc soit un petit peu plus solide. Pour éviter que les endroits où on met les machins du classeur se cassent. Et bien, vous prenez une petite bille comme ça et vous la mettez au milieu de votre écran. Et comme ça, vous savez toujours où est le centre. Ce qui fait que vous allez faire, en fait, ce qu'on appelle des fast shots. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que dès que vous ayez commencé à viser, vous tirez. Parce que contrairement à Kinessa, Strix, vous n'avez pas besoin de charger quelque chose. Ou fatal, par exemple, sur Overwatch. Vous pouvez tirer automatiquement. C'est comme un... une AWP ou une AWAP, ça dépend comment vous le prononcez. Dans CS, ou dans Valorane, même si ça s'appelle pas une AWP dans Valorant, vous devez tirer automatiquement. Et voilà, vous devez faire que ça. Et donc, pour pouvoir avoir un DPS par seconde assez élevé. C'est en ça que Strix est plus facile à jouer que Kinessa, dans le sens où c'est vraiment un mec qui vise et il fait un flickshot. Il vise ou il fait un flickshot. Ou alors, vous pouvez viser avant de tirer, en fait. C'est pour ça qu'avoir le petit... la petite bille au milieu de l'écran qui vous symbolise où est votre... où est votre viseur, et bien peut vous aider. Parce que vous allez viser, en fait, avant de zoomer. Bien joué. Il décale. Voilà. Qui est raté de la part de Vétux, malheureusement. Just be là qui réussit à sécuriser un kill. Et j'ai l'impression qu'on est sur le Draco. Le Draco est enfin là, les amis. Il est là. Il est là avec sa Yago. Donc, on va pouvoir regarder un petit peu ce que ça donne. D'ailleurs, Yago, on en avait parlé dans la vidéo de comment gérer un sniper sur cette map. On avait dit... Oui... Oh, il y a un bug, en plus. Il y a un bug. Il est en mode... Il est en mode roux, mais il est en mode... Oh, putain, ce jeu, il est incroyable. Ah là là. C'est bon. C'est débugué. On va rouler dessus. On va lui faire des dégâts. Le Terminus 13, il lui reste 1 minute 25. Il essaye de se cacher derrière un pylône pour ne pas être ciblé. On réussit à tuer la frontlane. Et ça repart. Oh, ça roule ma poule. Là, moi, je serais allé rouler jusqu'au Victor, en fait. Là, t'as fait une erreur, mon petit Draco. T'aurais dû rouler jusqu'à la... Jusqu'au Victor. Oh oui, carrément. Très bien joué, parce qu'en fait, il ulti en ayant, vous voyez, la racine devant lui. Ce qui fait qu'en fait, les gens ne le voient pas. Et vous regardez, en étant là, à peu près, les gens ne vous voient pas. À connaître les angles morts. Donc, si vous êtes quelqu'un qui fait la conduite accompagnée actuellement ou qui est un vrai pilote de voiture, de cartes ou de Formule 1, eh bien, vous comprendrez le principe de Yago. Donc, en gros, il faut être à... Ou alors, si vous passez votre permis poids lourd. Permis poids lourd, Simahox, là, ça serait un génie, là. Voilà. Donc, pour pouvoir tout simplement gérer Yagora, faut vraiment connaître le principe des angles morts pour pouvoir ainsi faire le taf et pas trop crever. C'est le gros problème des Yago, des Yago, des Yago qu'on connaît tous, c'est-à-dire 90% des Yago. Bah, c'est qu'elle se fout en... Là, c'est qu'elle se fout là, par exemple. Voilà. Et puis, ASS, elle rentre dans la terre. Vous ne pouvez pas. En fait, il faut comprendre que Yago, c'est un personnage qui doit tout le temps être mobile et qui doit passer d'un spot où il est vu que par une cible, et comme ça, il a focus, à un autre spot où il est vu que par une cible, etc., etc. En fait, c'est comme ça que vous serez très très fort avec Yago. C'est en connaissant bien les angles où les adversaires ne peuvent pas vous tirer dessus. Bon, c'est une belle défense. On décide de reculer ensuite un petit peu du côté de Yago. Alors, Yago, ça se joue historiquement toujours vision de la force. Que la force soit avec vous. Non, c'est la vision fait la force. À chaque pulsation vision primitive, les champions alliés à portée obtiennent un bouclier de 125 points de vie et un bonus de 15% de vitesse pendant 4 secondes. Ça permet, en fait, d'aller justement chercher les flanqueurs en face, d'obtenir un petit peu plus de bouclier. Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir peut-être gagner notre duel, etc., etc. Ça se joue comme ça depuis quasiment le début pour pouvoir accorder un bonus aux alliés. Donc là, on focus le tank, pourquoi pas. Regardez, là encore, il est assez dans un angle où il est focussable assez difficilement. Bon, il est focussable, là, par contre, mais voilà. Alors, Résilience 3, le choix de notre cher Draco. Résilience 3 ici est un bon choix parce que c'est vrai que s'il se prend le fear de Maldamba, et bah, il se prendra vraiment très, 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 très peu. Alors, vous me direz, mais le fear de Maldamba, ça fait quoi quand t'es en forme au sol ? Quand t'es en forme en sol, c'est que tu te prends un stun, tout simplement. Tu te prends un stun, c'est un stun qui est très, très long, donc il vaut mieux l'esquiver. Et donc là, il sera beaucoup moins contrôlable. Donc, on va voir ce qui va se passer dans cette deuxième manche, les petits amis. On est parti sur beaucoup de Kronos, là. Et c'est parti. On va essayer de voir. Hop, on fonce, on passe par là. Et on va attaquer la backline. On accélère. On utilise peut-être pas assez l'accélération. Là, je pense que l'erreur, Draco, c'est que tu veux tout de suite te mettre en plantée, alors que t'as une accélération. Et l'accélération, c'est quand même un bon burst. C'est 700 de dégâts. Attendez, je vais vérifier quand même, pour pas dire de conneries, mais je crois que c'est 700 de dégâts, ce qui est quand même phénoménal. Est-ce que tu peux passer sur plusieurs ennemis à la fois ? Allons vérifier ensemble. Wikiyagora. Je suis sur la page de paniquons pas, ne paniquez pas sur YouTube. On aura notre explication. Piercing Acceleration. Ah non, c'est 500 de dégâts. Ah, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais bon, c'est déjà ça. 500 de dégâts, on va pas pleurer. Moi, j'aurais continué de rouler sur les gens, en fait. En fait, pourquoi ? Parce que t'aurais instauré une sorte de panique. C'était un peu comme Godzilla qui attaque avec ses petits frères. T'aurais instauré une sacrée panique, ce qui fait que ça aurait été pas mal. Là, t'es trop en vision, il faut que tu te barres. Vous voyez ? Vous voyez ? Je ne suis pas un joueur de Yagora, mais j'ai un Game Sense de monstre. Ce qui fait que vous voyez ce petit sentiment ? Vous savez, j'ai un peu comme Spider-Man. Vous savez son sixième sens, là. C'est pareil. Là, Draco, il n'a pas eu son sixième sens. On voit que lui, il s'est dit qu'il allait partir une demi-seconde, une seconde plus tard. Et même moi, encore, je pense que le moment était un peu tard, déjà. Vous voyez ? Si vous êtes Spider-Man, si vous êtes Mike Morales, ou Peter Parker, ou ce que vous voulez, vous avez des chances de savoir jouer Yago. Si vous n'avez pas ce sixième sens de l'araignée, c'est foutu. Si vous êtes arachnophobe, Yago n'est pas fait pour vous. Moi, je vous le dis tout de suite. Parce que là, vous voyez, c'est l'erreur. C'est carton jaune. Carton jaune pour Draco. Au début, c'était pas mal. Il essayait de trouver des angles morts. Là, il s'est dit, c'est bon, c'est open bar. La game est facile. Je vais faire n'importe quoi. Je vais me planter devant cinq ennemis. Et enfin, c'est pas... Je vais me planter. Au moment où il se plante, il est en 1v1. Mais c'est-à-dire que les gens, au bout d'un moment, vont revenir. Donc, c'est pour ça qu'il meurt assez facilement. Là, on voit la capacité de shield de Yago. On met quelques petits dégâts. Voilà. Là, on pourrait passer dans la côte et faire le tap. Ah, c'est dommage. Et là, encore une nouvelle fois. Attention, on se fout en plein milieu. Dans quelques secondes, il va commencer à douiller. Le Strix décide de pas tirer sur lui. C'est ça qui le sauve un petit peu, là, Draco. Ah oui. Là, ça passe pas, hein. Bien sûr que non, ça passe pas. Il y a trois personnes qui te tirent dessus, Draco. Bon. Arrêt sur image. Pause. L'ulti Yago ne marche malheureusement que si vous êtes en 1v1 et potentiellement 1v2 si c'est un support. Dès que vous allez commencer à avoir 2-3 personnes sur vous. Et d'ailleurs, là, je suis même pas sûr que lui, il aide. Ouais, il aide même pas. En fait, c'est un des défauts d'Yago. Vous me direz, mais c'est normal, Iker, si le perso était quand même capable de claquer un ulti alors qu'il est en 1v3, le personnage serait quand même assez ouf. Parce que Khan, on est d'accord qu'on peut pas ulti si on a 3-4 personnes qui nous tirent dessus. On meurt aussi. Drogose, on touche, mais on meurt instantanément derrière. Donc, il faut qu'Yago, elle souffre aussi. Donc, sachant qu'en plus, elle ne meurt pas parce qu'en fait, elle perd une barre de vie qui est secondaire. Voilà. Mais vous voyez pourquoi ? Là, je suis même pas sûr que le Terminus ait aidé. Le Victor était mort et le Strix était à l'autre bout de la terre. Donc là, c'est vraiment Maldamba et Khan qui ont survécu à l'Utiago. Et donc là, vous êtes en train de dire « Ah ouais, t'as raison, Iker, faut vraiment que le mec soit 1v1. » Tout à l'heure, en 1v1 avec Victor, il a réussi à le placer. Là, s'il n'y avait pas eu le Maldamba, je pense que ça serait tenir. Maldamba, quand on pense qu'il ne fait pas de dégâts, c'est un peu faux parce que s'il a vraiment toutes ses munitions, 400, 400, 400, 400, ouais, ça descend quand même assez vite. Et puis Khan, je pensais que l'Uti passerait parce que je me disais s'il y avait un 3e potentiel, s'il y avait un 3e Gaillard, genre Victor, ça ne serait jamais, mais vraiment jamais passé. Mais Khan est mal d'en bas, j'aurais cru que ça passait aussi. Mais voilà, ça n'est pas passé. Donc là, il est en train de finir son Uti, tout simplement. Voilà. Et là, ça roule ma poule. Il s'est pris un stun de Maldamba. Très, très... Oh, le Khan Kadash. Non, il s'est pris le Khan Kadash, je pense pas, le stun de Maldamba. Alors ici, vous pouvez essayer de vous mettre là. En fait, vous pouvez vous mettre là. Je ne sais pas si Yago peut avec sa largeur, mais je pense que Yago, elle peut. Je pense que tous les personnages peuvent se mettre sur le petit rebord ici le long du mur. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de descendre. Vous pouvez vous mettre le long du bord ici et régène tranquillement. Donc, on est parti. Hop. Ah bah, il est tombé. Il est tombé, mais Yvar et Gênes. Tranquillou bilou. Attention, il y a l'Ultiterminus. Ah bah, tu lui es pris l'Ultiterminus. Mais avec ta DR, tu n'as pas pris beaucoup de dégâts. Attention. Et voilà ! On repart trop tard, monsieur Draco. On repart trop tard. Tu n'avais pas regardé. Il faut, en fait, si vous voulez, regarder dans le... Regarder dans le regard du Strix. Et vous dire, hum... Il aime bien tirer. Là, il est en train de tirer sur moi. Il est en train de tirer sur moi. Avant même qu'il tire, il faut que tu saches qu'il est en train de tirer sur toi. Donc là, voilà, tu t'es fait jambonner pour la même raison que tout à l'heure. Tu es trop ciblable par trop de personnes, ce qui fait que tu te fais jambonner très très vite. Il faut comprendre que l'animation s'il voudrait rendre Yagora beaucoup plus facile à jouer pour les gens qui n'ont pas le talent de l'araignée, en fait, il faudrait tout simplement qu'ils améliorent l'animation de déterrage du sol de Yago pour qu'elle repasse en mode hot wheels. Une fois que... Si l'animation durait deux fois moins longtemps, on pourrait beaucoup plus facilement changer de truc. Tant qu'ils ne changent pas cette animation, les gens qui n'ont pas le sens de l'araignée, c'est mort. C'est mort. Yago qui revient. Let's go. On a réussi à tuer le Strix. Ça va réussir à push. Bon là, ils ne savent pas trop où donner de la tête. Il y a un Rome à buter, une Yago à buter. Et ça passe. C'est le 2-0. Alors, qu'est-ce que je pense de ce genre de compo ? C'est des compos que je déteste jouer contre. Il n'y a pas grand monde qui aime jouer contre. Voilà, c'est des compos 3 tanks. 3 tanks. Sky, ça... En fait, le problème, c'est que Sky, elle a un DPS qui est phénoménal. mais elle est accompagnée de 2 tanks que tu as envie de focus. Ah, mais le Terminus a planté aussi. C'est plantage mania. Peut-être qu'il arrache kit. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est... En ce moment, c'est quand même beaucoup décollant le jeu. Mais voilà, Yago, c'est un personnage où je voulais vous faire une vidéo dessus. Bon, j'ai réussi à la faire. Vous avez vu les erreurs. Vous devez pouvoir travailler là-dessus. Si vous êtes un joueur de Yagora qui mourait 15 fois par game, faites échappe, supprimez Yagora et vous ne la jouez plus. Ça ne sert à rien. Vous n'avez pas compris le perso. Si vous mourrez que... Allez, comme un personnage normal, 5-6 fois, ça va. Le Rome est en train de prendre le focus. Donc, on peut se retourner contre le Terminus. Le Terminus a fini par moins mais c'était quand même un Terminus bot donc bien du courage quand même pour le Terminus. Hop là ! Et au revoir, Strix. On ne savait pas où était le Strix. Il a essayé de faire une flash-out et il survivra. Il faudrait ici d'aller chercher le Damba. Non, mais Draco ! Draco, c'est quoi ce bordel ? Le Game Sense est nul à chier ici. Tu vas sur un Mal Damba qui n'a pas serpenté depuis une demi-heure. La première... Regardez. Le Game Sense sait se dire quoi ? Il va serpenter. Déjà d'une parce que c'est un Bronze 5 le level de ce Mal Damba. Non, je déconne. Mais en gros, il ne faut pas forcément en serpenter. Si vous aviez un joueur comme Vex, il va peut-être poser la gourde d'abord sur lui puis essayer de taper Iago puis voilà. Mais bon, il décide de partir instantanément. Mais d'une certaine manière, pour 90% des joueurs, la logique, ça va être de serpenter instantanément. Ils vont avoir très très peur. Donc, s'il serpente instantanément, bah toi, tu ne dois pas te rentrer dans le sol. Tu dois accélérer et rouler sur la position. Moi, ce que j'aurais fait là, c'est j'aurais accéléré sur le Mal Damba, j'aurais fait boum, j'aurais essayé de taper dessus, il aurait serpenté, je serais reparti dans ce sens-là. Boum ! Et là, je me serais mis en mode tourelle et là, Mal Damba ne peut plus fuir, Mal Damba est mort. Vous voyez ? L'erreur de Game Sense de Draco, c'est dommage, c'est dommage. On peut toujours travailler son gameplay, toujours travailler son gameplay, toujours essayer de faire mieux. Parce que là, finalement, il est dans un angle où il ne sert pas à grand-chose. Voilà, là, il faut se barrer parce que les 5 sont là, le Fernando a claqué son ulti. Bon, bah, c'est gagné, quoi. C'est gagné, c'est gagné, mais on peut faire bien mieux avec Yago, on peut faire bien mieux avec Yago, il y a quand même pas mal d'erreurs, mais vous voyez un peu le fonctionnement. D'ailleurs, je vais bientôt vous sortir une vidéo d'un personnage qui ressemble un peu à Yagora, mais qui est sur Overwatch 1, et vous verrez un petit peu. Mais, gameplay quand même intéressant, gameplay qui a plus soulevé à quel point les cancers, les, pardon, les teams avec 3 tanks sont, bah, le terme que je viens de dire juste avant, et c'est très très chiant de jouer contre parce qu'en fait, tu es complètement asphyxié par des trucs qui font quand même assez mal, et surtout, qui créent de l'espace pour un personnage qui détruit tout, c'est Sky, et voilà, mais on peut faire plus relou encore. Comme j'ai dit, vous prenez, Yago, c'est sans doute un personnage qui tue plus vite que Rome, et qui tue plus vite que Hache, en early en tout cas. Ça tue plus vite. Donc, je pense que Yago est un bon pic. avec Yago, vous prenez un Atlas Division Temporel. À ça, vous ajoutez un Rome Hill, à ça, vous ajoutez un Makoa demi-coquille, et à ça, vous ajoutez une Cerise. je pense que vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde parce que vous allez devoir gérer le Wall d'Atlas, la coquille de Makoa, le fait que vous avez Atlas, donc vous avez tous les déjà-vus, tous les trucs comme ça, l'Ulti Atlas qui frisse pendant 4 secondes, donc vous êtes obligés de prendre Résilience, vous êtes obligés de prendre Broyeur pour le shield de Makoa, vous êtes obligés de prendre vous ne pouvez pas prendre Ravre Vétéran, eux, ils vont pouvoir, enfin bref, voilà, et vous prenez le Rome qui heal un petit peu et ça va être compliqué, très très compliqué. Donc ça, c'est le genre de compo que moi, si vous les faites face à moi pendant 3 soirs d'affilée, je crois que je désinstalle le jeu parce que je trouve ces compos complètement débiles. En fait, j'aime bien perdre contre quelqu'un qui est meilleur que moi, mais perdre contre quelqu'un qui a un QI de 2 et qui joue moins bien que moi, c'est vrai que au bout de 4-5 games, je suis un peu frustré et j'ai envie de désinstaller le jeu parce qu'en fait, généralement, dans les jeux vidéo, ce genre de choses finissent par être nerfs, sauf qu'on est chez I-Race et qu'à priori, non. Voilà, voilà. Donc je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la petite Yagora. Peut-être que les gens qui jouent Yagora et qui meurent 15 à 20 fois dans les parties qui regardent cette vidéo, pourront comprendre qu'il ne faut pas mourir 15 ou 20 fois avec une Yago et que c'est largement faisable et que, en fait, le principe même de mourir 15-20 fois, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le but de Paladin et le but d'un off-tank et le but d'un flanqueur. Je le dis parfois parce que c'est un peu la petite ligne du contrat qui est en tout petit et que les gens ont du mal à comprendre mais c'est vrai qu'un flanqueur mort ça ne sert à rien. Un off-tank mort ça ne sert à rien. Donc, en fait, votre boulot, ça reste d'essayer de faire votre travail mais non plus sans collectionner une vingtaine de morts. En général, 10 morts pour un off-tank c'est suffisant et vraiment un flanqueur passer 10 morts allez 15 morts si tu fais 30 kills ça va mais 15 morts si tu fais 10 kills c'est que tu y vas trop fort en fait. Tu y vas trop fort il faudrait qu'il y aille un petit peu plus doucement parce que n'oubliez pas que dès qu'un flanqueur et un off-tank meure la backline elle est complètement open bar donc il faut essayer de y aller au bon moment et de ne pas forcément faire du all-in et de se suicider en boucle et puis bien sûr une Yagora ça n'a rien à foutre sur le point puisque à partir d'un moment le cotérisé Yagora n'est pas capable de se le retirer et malgré le fait qu'elle est capable de se DR de 90% quand elle est enfouie et bien quand elle se DR de 90% mais qu'elle est-il 90% de moins et bien on n'arrive pas à remonter une Yago même quand elle est dans le sol donc en early oui voilà le délire furia rayon kill avec une Yago c'est sympatoche en début de partie mais ça s'essouffle très très vite donc Yago c'est beaucoup plus un 9 tank je vous fais des gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker partager et commenter et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de Paladin sur la chaîne ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada